Il y a beaucoup de femmes uniques dans le monde anti dont vous saviez probablement même pas qu'elles existent. Certaines sont différentes depuis la naissance et certaines pas de choix mais elles partagent tout un style de vie unique pour celles qui sont nées. Pour celles qui sont nées avec leurs caractéristiques uniques c'est quelque chose qu'elles ont toujours fait face avec ceux qui ont choisi de transformer leur corps en oeuvre d'art. Bonsoir et bienvenue à tous chez Vigler. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler des femmes que vous ne croirez pas exister jusqu'à ce que vous les voyez. Alors si vous êtes prêts on commence. Mais tout d'abord voici la question du jour. Giraffe égale 3. Eliphant égale 3. Hippopotame égale 5. Lion égale combien. Repensez A 6. Repensez B 3. Et repensez C 2. A vos claviers. La repense sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude bon bisonnage. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo c'est parti. Carra Anaya. Carra est une femme de 30 ans d'Arizona qui a conduit jusqu'à 6 heures d'excitation sexuelle par jour et a déjà eu plus de 180 orgasmes en seulement 2 heures. Selon nos sources, Carra est une mère qui aurait une maladie rare qui provoque des vagues intenses du plaisir qui dominent sa vie. Elle a été diagnostiquée avec un trouble d'excitation générale persistante et est devenue recluse après avoir eu des orgasmes spontanés au supermarché, à l'école et même à la plaigro. Et à cause de cette maladie, elle n'a plus eu de vie sexuelle incroyable avec son mari. Yuan Eikun. Eikun est un bodybuilder chinois et un combattant de Kung Fu. Également connu sous le nom de Shuangli dans la vraie vie. Elle a 33 ans et travaille comme médecin dans une clinique de médecine traditionnelle chinoise dans la ville de la reine Daou, dans la province du Shandong, dans l'Est de la Chine. Elle a expliqué qu'elle s'était intéressée à la musculation de son plus jeune âge parce qu'elle avait toujours aimé le Kung Fu. Mes deux parents étaient médecins. Au début, je ne voulais pas étudier la médecine chinoise. J'aimais les amas you. Mais mes parents m'ont dit de ne pas abandonner mes études de médecine parce qu'ils ont dit que c'était une carrière qui pourrait me profiter toute ma vie. Ting Yafen. Ting vient de Chine et a le plus gros sein naturel de la Chine. Elle a un énorme alcool gigantesque. Chacun de ses seins pèse plus de 10 kg et mesure 48 cm. Selon une interview, Ting a déclaré que ses seins ne lui rendaient pas la vie facile car il est difficile pour elle de dormir et de bouger. Duang Samar Samam. Duang vient de Thaïlande et elle a les bras les plus gros et les plus lourdes de toutes les femmes du monde entier. C'est difficile à croire mais le poids total de ses bras est de 94 kg. La cause de ses gros bras est qu'elle a été diagnostiquée avec l'éléphantiasis. Cette maladie se manifeste par une croissance régulière des parties de quelqu'un en raison de la croissance anormale de la peau et du tissu sous-cutanique. La maladie n'affecte que les mains et les doigts. Il n'y a qu'un seul cas de ce genre dans le monde entier. Parce qu'elle a dit qu'elle était née avec de grandes mains et que les mains n'arrêtaient pas de grandes mains. En vieillissant, elle était en colère contre sa vie et se détestait. Alors elle a décidé de s'isoler du monde pendant 20 ans. Elle refusait de sortir et à cause de cela, elle n'a pas pu aller à l'école. Elle a été forcée de sortir parce que ses parents vieillissaient et qu'elle devait reprendre l'épicerie. Maika Ilse. Maika est un mannequin allemand et elle a les plus grosses scènes augmentées au monde entier. Elle a pompé 10 litres de solution saline dans ses scènes et est passé de 32A à 32Z. Il pèse 40 livres, ce qui signifie que vous transportez toujours une boule d'eau de 5 ballons partout même en marchant et même en dormant. Shane Twainzy. Shane Twainzy vient de Chine. Et elle est née avec une maladie étrange. Elle est née avec une maladie co-génitale du recouvetum, du chat ou un genou plié en arrière qui l'a empêchée de marcher ou de se coucher droite. Cette maladie rare survient sur un bébé sur 100 000 à la naissance. Mais cette maladie rare ne l'a pas empêchée de terminer ses études. Et grâce à la reconnaissance médiatique qu'elle a obtenue à cause de sa maladie, de nombreuses organisations ont pu financer ses multiples opérations, qui devaient être faites dans l'autre pouvoir magique, un objectif qu'elle a atteint après de ses interventions chirurgicales. A l'âge de 26 ans, elle a pu faire ses premiers pas. Makade Talamande. Makade est originaire du Mexique et elle a 54 ans et portait une tumeur depuis 5 ans mais n'avait jamais cherché de spécialiste par crainte d'un diagnostic fatal lorsque le problème a commencé à affecter sa locomotion. Sa fille a fini par convaincre sa mère d'aller à l'hôpital. Elle était à peine capable de se déplacer avant que la fille ne l'a persuadé de demander de l'aide médicale. Les médecins ont déclaré que l'opération avait pris 4 heures et qu'il s'agissait de la plus forte augmentation jamais enregistrée. C'était les femmes qui existent vraiment. Partagez cette vidéo au maximum. A plus de prochaines vidéos. Bye bye.